Non mais tu me dis qu'on peut fumer. De toute façon tu fais des montages donc en fait, ça tourne ? Ouais ça tourne. Quand j'ai acquis cette ferme il y a maintenant ça fait 14 ans, je voulais d'abord que ce soit un endroit de vie qui soit agréable, que ce soit beau dans une belle région en montagne en Suisse et je voulais aussi, et ça m'arrangeait bien à l'époque parce que l'idée c'était que c'était un endroit où on allait travailler notre autonomie mais petit à petit tout en habitant en ville la plupart du temps, puisque mon épouse travaille en ville et moi aussi, et bien ça nous arrangeait qu'on ait en fait des gens qui habitent dans la ferme et c'était parfait puisque on a le rez-de-chaussée où il y a une famille qui habite depuis leur enfance en fait ici, et puis il y a deux autres étages, deux appartements, l'un dans lequel on habitait quand on y venait les week-ends ou les vacances, moi, ma femme et les quatre enfants, et puis maintenant que j'y habite à plein temps, je me suis étalé, disons que j'ai pris un peu plus de place au troisième étage et je reconfigure un petit peu les chambres du deuxième pour faire soit des chambres d'amis, soit pour les enfants qui grandissent, ils veulent leur chambre un peu pour eux, et voilà. Et donc on a travaillé le côté bien-vivre, tout en travaillant l'extérieur, le potager, le truc, etc. Et puis plus l'inflation arrive et plus l'effondrement s'approche, enfin, l'effondrement n'étant pas un événement mais un processus, et plus on le sent être palpable, plus on a investi, dès qu'on a un peu de sous, on le claque tout de suite dans la maison, on va faire les trucs. Là, je suis en train de faire le nettoyage du printemps. Et tu vas me montrer le bazar. Alors ça, c'est les stocks de godasses pour les gosses quand ils vont grandir. Dès qu'il y a des soldes, j'achète les godasses des tailles. Alors malheureusement, contrairement aux vêtements, les chaussures, elles s'usent quand même pas mal. Donc, par exemple, le gamin, le garçon qui est passé, voilà, 14, 15, 16 ans, il laisse pas beaucoup de chaussures pour son petit frère qui arrive. Donc là, j'ai dû quand même acheter pas mal de godasses. Mais voilà, on profite des soldes. Donc quand il y a des soldes, on en prend. Et puis ensuite, il y a des trucs, tu vois, je fais beaucoup de récup en réalité. Ça n'a pas l'air, mais la plupart des meubles ici, ils ont été récupérés. Vous avez l'équivalent d'un Emmaüs en France ? Oui, mais c'est très cher, je trouve. Oui, oui, je fais de la mauvaise pub là. Mais c'est très cher. Mais oui, on peut donner et récupérer. Mais il faut l'acheter quand on récupère. Donc c'est pas... Mais en fait, j'avais une femme, elle a... Pas mon ex maintenant. Elle a... Dans ses nombreuses qualités, elle avait notamment celle d'aller faire pas mal de récup de meubles et de les retaper. À la fin, parfois, ça revient plus cher de récupérer un truc et de le faire retaper par un professionnel. Parce que parfois, tu peux pas faire tout seul tout. Je vais juste vous montrer. Parce que regardez ma tête, moi. Franchement, écoutez. Ah, mais la preuve, cette semaine, il est où ? Là, là ? C'est... Chaque... Mais je sais pas, à chaque fois, à chaque fois... Même un italien, même un italien... À chaque fois que je passe à un endroit, je manque de me péter la tête sur le... Tu vois, j'ai des trucs, je chope en Russie, à chaque fois que je voyage... Je te montre juste les... Les caisses de stock de médicaments, voilà. Et de matériel, hein. Et de matériel, hein. Parce que ça va jusque là-bas. Puis au grenier... Au grenier, j'en crois beaucoup, mais c'est... Par exemple, du matériel médical, les consommables... Bandage, sparadrap... Il y en a des crèmes antibiotiques, machin. T'en as besoin de plein de trucs. Même les antibiotiques. Petit à petit, tu les accumules. T'en as du stock, effectivement. Oui, mais ça peut servir pour aussi les voisins. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'on voit, là, tous ces tuyaux, là, qui passent ? Oui, ben, en fait, je vais te le montrer de l'autre côté. Il y a un poêle de masse. Donc, c'est ces grands poêles... Tu peux l'allumer et tu l'alimente par le... Par ici ? Par le... Oui, tu mets ton... Ton... Alors là, c'est rempli de vieux papier, parce que je prends l'hiver prochain. Voilà. Toute la place est réutilisée. Ça chauffe. Non seulement alors ça chauffe cette... Voilà. Le poêle de masse. Qui, par la chaleur, va chauffer cette pièce, la pièce d'à côté, et par le tuyau qui sort, chauffe, on va dire, le couloir et un petit peu la cuisine. Mais tu chauffes tout l'étage avec ça ? Oui. En fait, l'hiver, c'est très rare que, avec 3-4 bûches par jour, on chauffe pas mal. D'accord. Alors, on voit pas très bien, mais en fait, là, il y a le stock de bois qui correspond au poêle de masse qu'on vient de voir. Alors, c'est marrant. Attends. Là, il y a plus de lumière comme ça. Oh ! Putain, c'est vachement chombre, en fait. C'est pas grave. Vous pouvez le deviner. Vous pouvez deviner. Si vous faites un effort intellectuel... Voilà. Dès que j'ai entendu la guerre avec l'Ukraine... Tiens, je vais faire un stock de bois. J'ai tout rempli au maximum jusqu'au plafond. Donc, le très vieux, très très vieux panneau électrique qui est relié aux batteries, qui elles-mêmes sont reliées au panneau solaire, donc. Et le système est sur le... comment dire... Sur le réseau. L'oiseau. Et d'ailleurs, l'utilisation du matériel électrique se fait avec des clés en fonction des appartements. Comme ça, chacun dépense... Utilise ma machine à laver avec son électricité. Et puis, avec ce clic... Alors là, on est en autonomie. Et là, on est sur le réseau. Donc, tout simple. Mais... On doit rester normalement sur le réseau contractuellement. D'accord. Donc, voilà. Mais c'est pas plombé. On a rien à foutre. Mais tu peux basculer si nécessaire. Si je peux basculer si nécessaire. Si je peux basculer si nécessaire avec les batteries que j'ai installées. Et là, c'est... Qui coûtent un bras. Ce sont des très grosses batteries, là. Ouais, ouais. Ça coûte un bras, ces conneries. Mais j'espère que ça marche. En vrai, si ça marche pas. Moi, je dis toujours... J'essaie d'avoir plusieurs niveaux d'adaptabilité. C'est-à-dire que... Dans l'idéal, j'essaie de garder le luxe. Parce que c'est un luxe. D'avoir la machine à laver. La machine à vaisselle. L'eau chaude, etc. Mais je peux très bien m'adapter. Parce que je l'ai déjà fait dans ma vie. À un niveau de luxe bien inférieur. Qui fait que... Je chauffe mon eau au feu. Au bois. J'utilise pas le mazout pour le chauffage électrique. Le chauffage d'hiver, etc. J'ai pas besoin d'électricité, de machin truc. J'ai un panneau solaire portable. Avec un petit ondulaire minus. Sur lequel je peux recharger mon téléphone et mon ordinateur. Et puis... Et puis, il y a le niveau au plus bas. Qui est la bougie. Et pour tes 4 pulls. Et puis, tu as le niveau où tu fais du camping par moins 10 en hiver. Que j'ai déjà fait. Et ça me fait super chier. Je n'aime pas. Mais je peux le faire. Et je peux juste poser... Donc ça c'est... Pardon. En fait, c'est un compteur pour chaque... Oui. Parce qu'on a les appartements. Plus on a le coin des animaux. Et on a la partie grange. Oui. Qui sont séparés. Tu as une grosse installation. Et puis les batteries, pareil... Alors là, je ne sais pas si on voit la taille et l'échelle. Mais moi, j'en ai visité pas mal de sites. Oui, les grosses. Donc chez toi. Oui, tu vois. Mais tu vois, par exemple. Moi, j'aimerais... Je peux vivre... Et d'ailleurs, je passe l'hiver en général avec... Sauf où il fait vraiment très très froid les jours. Il fait très très froid. Je ne mets pas les radiateurs. Mais s'il y a les radiateurs, il y a des cuves. Évidemment. On a la partie... Merde. On a la partie cuve de mazout. Qui sont... Elles sont pleines ou elles ne sont pas pleines ? Je les ai fait remplir il y a... Oui, oui. Juste avant la crise russe. Ben elle... Putain, les prix ont doublé. C'est impressionnant. Et voilà, j'ai les cuves à mazout pour chauffer. Donc j'essaie qu'elles soient... J'espère et j'essaie qu'elles soient toujours pleines. Oui. Pour que là, tu aies un an et demi, deux ans, deux hivers de chauffage à Donf. Sauf que je ne l'utilise pas personnellement parce que je n'ai pas besoin de... Et puis, tu as une redondance des équipements parce que tu peux chauffer aussi bien avec le mazout qu'avec le bois qu'on a vu là-haut. Oui. C'est l'idée. Et puis, encore une fois, tu peux vivre sans trop de chauffage. Mais... Mais en renonçant au confort. Oui, d'accord. De la même manière. C'est pour ça que quand j'ai du pognon, j'ai changé les fenêtres. Oui. Pour avoir des fenêtres doubles partout. Ah, mais... Si je n'avais pas de pognon, j'aurais gardé mes fenêtres simples. Sur ce truc-là, je suis exactement sur la même ligne que toi. Le but, c'est de... Pour moi, la progression sociale, elle se mesure à la quantité de confort qu'on est capable d'acquérir, tout en acceptant, si nécessaire, de redescendre un niveau de confort inférieur. C'est mieux parce que celui qui déprime le jour où il peut plus se chauffer l'hiver et qu'il se finit par se pendre à un arbre parce qu'il se dit que je n'ai plus d'eau chaude. C'est un peu dommage. Enfin, c'est assez léger sur la durée en même temps, mais c'est un peu dommage. Moi, je suis passé par des phases de ma vie où je ne réfléchissais pas comme ça. D'ailleurs, paradoxalement, c'est la phase où j'étais militant écolo. J'étais militant écolo avec le chauffage à fond, avec la maison qui claquait de l'électricité dans tous les sens, avec les lumières allumées. C'est le paradoxe, j'étais jeune, mais c'est le paradoxe du travail. Alors que maintenant, l'aspect rustique, et certains de mes amis me disent « Mais pourquoi tu fais tout ça ? Tu pourrais vivre vachement plus confortablement dans une grande maison ? Qu'est-ce que tu te fais chier ? Pourquoi tu n'aurais pas des grandes baies vitrées ? » Je me disais « Mais mon petit carreau, je peux le remplacer, la grande baie vitrée ? » Je ne sais pas. Non, mais les panneaux solaires, c'est évidemment très variable, en fonction de s'il y a de la neige dessus, en fonction de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Et évidemment, l'angle du soleil. Donc la puissance théorique, je crois que c'était dans les 12... C'est ce que me dit la machine en bas. Oui. Après, j'ai des batteries. En fait, je fais toutes mes installations petit à petit, en fonction de l'argent que j'ai. Je me dis « Dès que j'ai du pognon, je le dépense, parce que ça ne sert à rien que je le garde en banque. » Les panneaux solaires, ils ont déjà une dizaine d'années. Les batteries, je les installais il y a 5 ans. Et j'ai le système de pouvoir brancher toute la maison sur les batteries, au cas où, évidemment, le réseau ne fonctionnerait plus. C'est assez coûteux, quand même, comme installation. Donc c'était un gros budget. Il y a des gens qui se démerdent beaucoup plus simplement. Encore une fois, moi, je voulais faire tourner une maison de 3 appartements. Et d'avoir un peu de rab pour les voisins pour se brancher dessus, si jamais. Mais le... C'est cher, c'est cher. Si j'étais près de mes sous, j'installerais un système vraiment d'urgence totale. Enfin, vraiment pour faire tourner un peu de lumière et tout. Là, je voulais quand même aller faire une installation pour faire tourner la machine à vaisselle et la machine à lessive. Pour moi, tu fais tourner un village avec ça. Mais c'est... Du coup, donc, tu es raccordé au réseau et tu utilises ça pour diminuer tes factures ? Alors... Est-ce que tu revends une partie de ton électricité ? Exactement. C'est... Tout ce qui est produit est revendu. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. En cas de pépins ou en cas de crise, le système peut se couper du réseau et fonctionner en autonome. Mais vous, vous n'avez pas EDF ? Si. Vous avez l'équipe... Alors, on en a plusieurs parce qu'on est en concurrence. Ouais. Mais on a plusieurs... Des petits EDF en différentes localités. Et donc, tu revends à ton fournisseur d'électricité ? Oui. Et ensuite, tu lui rachètes à lui ce que tu... C'est ça. En fait, il me le déduit de sa facture. D'accord. Parce qu'à la fin, je consomme... Ah oui, mais ce n'est pas tout à fait la même opération. D'accord. Parce qu'en France, ce qui se passe, c'est que tu fais ce qu'on appelle l'autoconsommation. C'est que tu consommes ce que tu produis et tu vends uniquement le surplus. Ce qui, pour le coup, fait réellement baisser tes factures. Tandis que là, tu es obligé de racheter... Je ne suis pas obligé, mais c'est comme ça que le panneau électrique est configuré ici. D'accord. Il faudrait que je change le panneau électrique pour être comme tu viens de le décrire. Et en fait, je n'ai pas envie de dépenser des sous. En revanche, je peux, avec un simple câble, je peux me couper du réseau et de vivre en autonome. En ce moment, j'ai demandé à un électricien justement de la compagnie électrique du coin de venir me faire un mini-audit pour justement voir si ce que tu as décrit est possible. D'accord. Sans faire des modifications intenses. Mais il y a 5 ans, on m'a expliqué que le panneau électrique doit être changé pour pouvoir faire l'autoconsommation d'abord. Donc, le fait de faire de l'autoconsommation, dès que c'est possible, ce serait plus rentable. C'est plus rentable économiquement. Pour le coup, tu vois, c'est le truc en France qu'ils ont mis en France. Il y a des trucs que vous faites bien en France, c'est pas ça. Je voulais juste compléter en vous montrant la source de Pierrot. Parce que regardez ça, en fait, il a une bonne vieille source à l'ancienne. Et donc, il a cette source-là. Et en fait, il faut savoir qu'il y a encore une autre source. Plus la captation de l'eau des gouttières. Donc, en fait, l'autonomie en eau, elle est vachement bien organisée chez lui. Et ce que j'aime bien, c'est... Si vous voyez ça, c'est les vieux trucs qu'on faisait jadis. Voilà, mon dernier voyage... Ouais, alors... En fait, pour l'anecdote, il faut que vous voyez qu'en fait, on n'arrive pas à rentrer... On n'arrive plus à rentrer ! On n'arrive pas à rentrer dans les stocks de bouffe de Pierrot. Non, mais j'arrive, mais... Je ne vais pas me permettre de rentrer ? Mais vas-y, vas-y. Alors, juste pour vous donner une idée... En fait, ce sont des stocks de bouffe qui sont tellement... Parce que ça continue encore... Vous ne voyez pas, mais ça continue encore là-bas derrière. Et il y en a... Il y en a... Il y en a... Pareil, alors c'est comme pour les batteries. Tu as des... Tu as une quantité de stocks de bouffe... Mais je ne sais pas, mais tu en as pour... Il y en a encore jusque là... Oh ! C'est incroyable. Oui, alors je déconseille... Les coordonnées sont les plus mal chaussées. Je déconseille d'organiser ça comme ça. C'est-à-dire qu'il faut faire des rotations. Il faut stocker ce qu'on consomme. Moi, par exemple, je ne consomme que très très peu d'alcool. Et pourtant, j'ai stocké énormément d'alcool. Voilà, c'est parce que ça peut servir. C'est pour troquer, pour donner, etc. Et en fait, l'accès facile, ce serait quand même un plus. Mais malheureusement, voilà... Parce qu'il y en a trop, en fait. Il y a un peu de trop. C'est un peu ma personnalité qui veut ça. C'est aussi le côté... Il y a même du papier toilette. C'est dire le truc iconique, visiblement, en cas de crise où tout le monde recherche. Enfin bon, c'est une plaisanterie entre nous, ça. Mais... Mais... Tu ne vas pas mourir de faim. Non, non, ce n'est pas le problème. Mais tu sais, ce qu'on oublie de dire, c'est que beaucoup des stocks... Alors d'abord, il faut faire des stocks de choses qu'on aime. Donc par exemple... Ça, j'aime bien. Ça, c'est pas mal, ça, de la potée savoyarde. Ça, c'est du bon, ça. Donc ça, j'aime bien. Ça, je le consomme. Donc voilà. Ce sera pour l'hiver prochain. Mais le truc, c'est qu'on a des voisins. Et les voisins, ils savent que toi, tu as un peu de stock. Donc tu ne vas pas commencer, le jour où c'est un peu la merde, à dire à tes voisins, non, non, toi, non. Non, tu partages. C'est obligé. Alors tu ne partages pas avec le monde entier. Mais tu partages avec les gens que tu connais, avec tes voisins. Et puis, nous, on est quand même une équipe. Tu vois, à pouvoir planifier en cas de bordel. On est quand même une bonne dizaine. Plus les enfants. Donc ça fait du monde à nourrir. Donc ça a l'air beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Et derrière, il y a aussi tous les stocks de matériel médical et paramédical. Les consommables du type bandage, etc. Dans des ampoules, des batteries, des piles, pardon. Dans des caisses fermées. Et puis, voilà. Ça mériterait que je sorte tout et que je réarrange mieux et que je vérifie les dates de péremption de certains trucs. Il y a des trucs qui se gardent. Le sucre, ça se garde bien. Même la farine, ça se garde bien plus longtemps que ce qu'on pense. J'ai eu beaucoup de chance en 12, 13 ans ici de ne jamais avoir de mythe alimentaire. Mais c'est vrai que je me souviens d'un truc de Vol Ouest qui disait qu'on ne stocke que ce que l'on mange pour pouvoir faire une rotation. C'est la théorie. Oui. Mais parfois, tu te lâches. Et puis, il faut avouer une chose. C'est que chaque fois qu'il y a un début de crise, Covid il y a deux ans, Ukraine récemment et puis quelques crises précédentes, il y a une tendance qui est probablement à la fois du bon sens, mais probablement liée aussi à quelque chose qu'un psychiatre ou un psychologue pourrait identifier, de toujours se dire qu'il y a une crise qui arrive et généralement, je laisse s'en venir deux ou trois semaines avant les autres, avant les journaux, etc. Et tu fais des stocks. Tout d'un coup, tu pars chez le grossiste et tu ramènes que des trucs que tu aimes bien, genre des boîtes de thon à la tomate et machin. Puis là, tu en ramènes plein, tu les poses dans un coin. Puis ensuite, la crise, pour l'instant, n'a jamais été aussi grave que ce qu'on pouvait imaginer. Heureusement, on ne souhaite pas du mal à l'humanité entière. Et tout d'un coup, les boîtes restent dans un coin. Et fort heureusement... Et donc, le stock s'accumule du stock précédent. De crise en crise. Juste pour vous montrer le volume, on ne peut même pas voir... Ça va jusque là-bas. En fait, je ne sais pas, il y a... Il y a 12 m² ? Oui, c'est ça. Il y a 12 m² de bouffe jusqu'au plafond. Ouais. Jusqu'au plafond. Ouais. C'est un... Avec... Voilà. Et donc... Je me souviens, quand j'étais étudiant, ma chambre étudiant faisait 9 m². Donc là, on a une surface qui est plus grande que ma chambre étudiant. Si tu étais étudiant à Paris, probablement le coût de la location était le coût de la valeur de tout ce qu'il y avait dedans. Ouais, ouais, c'est ça. Et qui est entièrement plein de bouffe jusqu'au plafond. Bon, voilà. Bah ouais, en France... Je suis français. Je suis français. Vous avez le meilleur vin du monde. Je suis français. Ah bah ça fait plaisir d'entendre ça. Ça fait plaisir d'entendre ça. Alors la concurrence est rude dans un monde où il y a la Californie, le Chili, l'Italie, l'Espagne, etc. Mais ça reste euh... Non, tu vois, attends, je vous fais ça. Je rajonsais une connerie derrière. Tu rigoles la Californie chez Jiménie. Je vais te montrer quelque chose de terrible. Vas-y, va voir. Je ne sais pas si je vais rien passer par là. Parce qu'on est en plein de travaux. Et je ne sais même pas si cette porte s'ouvre. Autant qu'elle est. Ça fait partie des trucs. Voilà. Autrées alternatives. On passe jamais par ici d'habitude. Ça c'est le... Je pense qu'on ne voit rien sur ta visée. Si, 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 on voit. On voit. Ouais. Alors... Ça c'est la grange. Attention. Il y a des marches. Voilà. Donc voilà, on est à la fin de l'hiver. Les moutons... Les moutons ont tout bouffé. Donc ça, il ne reste plus beaucoup d'herbe. Ouais. Donc on est à... En début d'hiver. Elle arrive au plafond. Ouais. On les entend d'ailleurs les moutons. Ils viennent d'avoir 5 petits moutons de mon voisin. Et voilà. Donc ça c'est la partie grange. La partie rurale. Où je stocke... Plein, plein de bordel. Que j'utilise parfois à l'été. Donc là c'est le moment où je vais ressortir les vélos. Par exemple. Et voilà, il y a des stocks divers, etc. Donc par exemple, l'ancien ballon à eau. Très ancien. Ouais. Et bien je l'ai gardé. Parce que... En fait je ne jette rien. Tu dis, ce truc là, il peut te servir plus tard. Exactement. Parce que c'est un réservoir de, je ne sais pas, 300, 400, 500 litres. Je ne sais pas exactement. Probablement 300 litres au moins. De flotte. Que je pourrais utiliser peut-être pour de l'eau. Là je récupère l'eau. Je ne sais pas si tu es près des panneaux solaires. Je récupère l'eau du toit. Ouais. Donc je dois avoir à peu près 2000, 3000 litres que je récupère dans des trucs. Là j'ai des stocks de fringues. Qui sont en plus. Bref. Je ne jette rien. Ça ne mange pas de pain. Ouais. Et puis pourquoi je jetterais des vieilles fringues qui sont parfaitement... Qui sont parfaitement bien. Simplement juste parce que j'ai grossi et qu'elles ne sont plus à ma taille. C'est ce que tu disais sur les chaussures. Ça peut servir pour les générations suivantes aussi. Les chaussures c'est plus dur mais... Les fringues ça se garde. Les fringues ça se garde. Moi j'ai des fringues qui ont 50 ans et elles sont très bien. Il n'y a pas de soucis. Et puis voilà, je stocke les clous. J'ai même un aspirateur en rab. Mais... Parce que voilà, quand il y a des actions... Même les cartons vides je les garde. Ça c'est les cartons vides. Parce que pour faire des lasagnes sur le terrain quand je veux récupérer un peu de trucs. Je fais herbes, cartons, herbes, un peu de terreau, compost, sur plusieurs couches. Ça marche bien. Ça se décompose au bout d'une année ou deux. Tu crées tes 20-30 cm de terre qui sont bien pour démarrer un bout de prairie comme on a dit. Tu as même un lit de bébé. Je stocke tout. Ok. On va ressortir par là-bas parce que... Je n'ai pas fermé la porte là-bas, derrière moi. C'est très bien. On va repartir par là-bas. Parce que là, ça c'est fermé. Je n'arriverai pas à sortir par là. La porte elle peut rester ouverte. C'est pas le problème. Là je ne peux pas. Quand tu es dedans, tu es prisonnier de dedans. On va repartir dans le sens. On va repartir par là. J'ai des bouffes lyophilisées là-dedans. Ça, c'est pas... Oui, c'est juste... Oui, parce que ça, c'est le côté survivaliste. C'est des stocks de bouffe, ça. Alors, dans ces caisses en alu, qui sont toutes des caisses que j'ai vaguement récupérées ou trouvées dans des magasins. Encore une fois, j'achète souvent quand c'est en solde. Et puis, j'ai un statut de grossiste. Donc ça, c'est super pour avoir les rabais. Bref. Et donc, dans ces caisses en alu, là, j'ai de la nourriture qui ne gèle pas l'hiver. Enfin, c'est déjà du... Comment on appelle ça ? C'est sous vide. Genre Energy 5 ou des trucs comme ça. Haricots secs, pois chiches, des trucs qui ne craignent pas le gel. Et donc, voilà. J'ai mes stocks de bouffe d'urgence là-dedans. Mais voilà. Ok. Il y en a pas mal. Les vieilles poussettes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 12 à 100 litres chacun. Ça fait 1200 litres. Il y en a pour un moment. 1200 litres. C'est bon, tu vas pas mourir de faim tout de suite. On a gardé les poussettes. Après, ça prend de la poussière, mais ça se nettoie. Les vieilles chaises. Les vieilles saloperies de chaises qui sont toutes pétées, mais... La chaise pour bébé. Ça, on l'a utilisée celle-là. Tu sais, tu me disais pourquoi garder 10 ans de stock de bois ? Là, je sais pas combien il y en a. C'est un immense tas. Alors ça, ça datait d'avant. D'avant que t'achètes. Donc, il y a un immense tas de bois sur lequel on a, par exemple, les cadres des fenêtres. J'ai changé les fenêtres qui n'étaient pas aux normes, mais... Donc, j'ai gardé le cadre. Ouais. Les panneaux en vitres, on les utilise parfois sur un... Comment dire ? Un emplacement où on fait une sorte de serre enterrée. Donc, les anciennes vitres servent de... La roi-lipini, c'est comme ça ? Ouais, elles servent de serre, en fait. De vitres de serre, je pourrais te montrer. Et puis, les cadres en bois, ils sont là pour attendre le jour où j'ai envie de... De m'emmerder, à venir les découper, à les casser, pour les brûler. Des vieilles planches qui sont pas utilisées. Ça, c'est à mon voisin. Un vieux traîneau. Et donc, ouais, ça se... Donc là, on est peut-être un peu trop dans le garder tout, hein. Ouais, je sais pas. Même les copeaux. Les sacs de copeaux pour les démarrages de... Pour démarrer le feu, ouais. Ouais. Il y a... Mais voilà, c'est comme ça. Ces vieilles... Ces vieilles... Les moutons, ils sont en dessous. Ils sont en dessous. Donc, toi, t'as ton herbe là. T'attrapes. Tu soulèves ta trappe. Tu fous l'herbe. Tu leur balances l'herbe. Et tu balances l'herbe. On va y aller voir. On va y aller voir. On va y aller voir. Ils sont cachés. C'est les moutons ninja. On va y aller voir. Mais c'était tout ça. Ces trucs qui ont... Tu connais quoi. Partout. Les paysans dans le temps, ils étaient pratiques. Ils avaient... C'était fonctionnel. Et surtout, c'est pas fermé pour que ça aire. Pour que ça sèche. Ça se humidifère. Parce que l'humidité, c'est le pire ennemi de l'herbe comme ça que tu gardes. Après, y a pas tout à moi. Ces armoires, c'est mon voisin. On se rend compte qu'on fait les mêmes trucs. Lui, il fait ça de génération en génération. Puis moi, j'ai fait ça instinctivement. Mais en fait, on fait les mêmes trucs. On garde tout. Voilà. Attention, ne pas se péter la gueule. On va sortir par... T'es sûr que je ne ferme pas la porte là-bas ? Non, c'est bon. De toute façon, elle est... On va la changer, cette porte. Elle est morte. C'est quoi ? C'est pour bouffer tout ça ? Non, ça, c'est les patates. Ça, c'est les patates que je garde d'une année à l'autre. Pour replanter. Donc là, on est à quelques jours de la mise en terre. De replanter ces pommes de terre. Donc voilà. Et donc, en fait, t'as déjà mangé ce qu'il y avait au-dessus. Oui. Et là, ce qui reste, c'est ce que tu vas replanter. C'est ça. Et donc ça, on va les planter. Et puis ça va refaire des pommes de terre. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai démarré il y a 15 ans avec trois patates. Trois grosses comme ça, je ne sais pas, de cette taille. Et peut-être quelques petites... Alors, maintenant, j'en rajoute deux tailles différentes. Donc, tu vois, celles qui viennent du commerce, elles commencent à germer. Donc là, il est vraiment important de les mettre en terre, celles-là. Mais celles que je fais moi-même, qui sont visiblement, elles étaient en terre. On voit la couleur, celles qui viennent du commerce. Voilà. Celles à planter, elles sont toutes propres. Et celles-là, elles sont... Elles sont encore couvertes de terre. Ouais. Et... Eh bien, elles viennent... C'est des patates de Naxos. C'est des patates grecques. D'accord. Alors, voilà. Moi, je suis le seul à faire de la patate grecque. En Suisse. En Suisse, probablement. Et voilà. Elle donne bien. Les composts, en fin de l'hiver, se désagrègent par eux-mêmes. Ils sont complètement... Ouais, c'est le composteur qui se désagrège. C'est pas le compost, ouais. Bah oui, parce que la neige... Alors, je vois que mon voisin, lui, il a fait bien avec des sangles, etc. Et le sien a survécu. Le mien, il est en train de désagréger. C'est pas grave, parce que je vais commencer à... Je vais devoir trier un peu le compost et les... Ouais, en fait, c'est le poids de la neige qui fait ça. C'est le poids de la neige. Ouais, ouais, c'est le poids de la neige. Regardez, regardez. Bonne technique. Le voisin est malin. Je sais pas si on voit avec mon doigt. Voilà. Il a mis une sangle. Voilà. La semaine prochaine, dès que je commence à semer dans les petits trucs surélevés, je vais rajouter la terre par-dessus. Et puis ça, c'est un peu mélangé. Il y a des trucs que j'aurais pas dû mettre dedans, visiblement. Mais bon... C'est marrant, parce que du coup, je viens chez toi au mois d'avril, et ça ressemble au mois de février de chez nous. C'est ça. C'est ça. Ça dépend où c'est chez vous. Mais là, au Maroc, ils ont des fraises en janvier. Fin janvier, début février. Et nous, ici, on les a pas. Mais c'est mai, mai-juin. Donc ouais, il faut s'adapter au terrain. Donc là, on voit pas beaucoup de verre. Mais il y en aura un peu plus dans quelques mois, en fait. Et pour le moment, le sol est encore... On voit que les préparatifs sont... Oui, ça commence. Ça fait, mais il va falloir patienter pour qu'il y ait de la verdure ici. Les choux qu'il redémarre. Ça, c'est un chou génial. C'est un chou qui est pérenne, qui tient la neige. La rhubarbe, c'est pareil, elle tient la neige. On a une bonne semaine depuis... Début avril, il faisait froid. On a eu de la neige. Il y a deux semaines, on avait 10 cm de neige encore. D'accord. Puis, c'est parti. Et nous aussi, on a eu des gelées tardives. Il a fait un mois de mars un peu chaud. Et puis, ça s'est terminé. Donc là, tu connais l'ail des ours. T'en parles dans ton livre. Oui, oui. C'est très bon en omelette. C'est excellent. Oui, donc tu dis celui-ci et celui-ci ? Ils ont 5 ans. Ils ont tous les deux 5 ans ? Il est vivant, celui-là. Il est vivant, mais il a du mal. Parce que l'autre, il a pris. Donc, à quoi ça tient ? Qu'est-ce qu'il y a eu en dessous ? C'est marrant, hein ? Il ne s'est pas fait attaquer sur le haut, lui ? Si, il s'est fait attaquer par des serres, par des biches. Ah ben voilà, c'est ça. Mais il y a longtemps. Oui, mais... Il s'est fait bouffer. C'est impressionnant. Je vais mettre les deux en même temps. Ces deux arbres, cet arbre-là et cet arbre-là, les deux arbres ont le même âge. Avec un pote, on a monté, en fin d'année dernière, ces deux bacs surélevés. Et j'aime bien démarrer toujours un nouveau bout de terre que je défriche ou que je mets en place avec des pommes de terre pour que ça aère bien la terre, etc. Bon, là, ça devrait aller. J'ai découvert qu'il y a des coins où il y a de l'oseille sauvage. C'est super bon. En soupe ou de l'ail des ours, comme il y en a là. Il y a des coins où il y a des orties, mais pas trop, parce que les orties, il y en a partout. J'adore. C'est une super plante. Là, les vieilles fenêtres, elles se plaquent. On a rajouté un peu de bois. C'est un châssis. Donc, elles se plaquent exactement dessus. Et là, tu peux faire un peu de trucs et le poulailler sera accessible par là. D'accord. Par le balcon depuis l'intérieur ou par l'extérieur, par l'escalier aussi. Donc là, va être le poulailler qui va remplacer ces vieux poulaillers qui ne marchent plus. Ils sont trop vétus, ils sont trop vieux. Les anciens poulaillers, primitifs. Ah, c'est fini, quoi. Donc là, il y aura la partie extérieure qu'on va essayer de planifier un petit peu. Et on doit refaire une partie du toit à l'intérieur qui était pourrie. Re-bétonner le sol. Et ici, on va avoir un joli poulailler d'intérieur accessible depuis la maison. Voilà. Donc, on travaille. Le bois, il est tout naze. Donc, on va devoir... Non, mais ça va bien avancer. Et puis effectivement, là, les renards vont avoir plus de mal à rentrer, là, pour le coup. Ah non, on va blinder. On va tout rendre ça... Renard-proof. Renard-proof, étanche pour les renards. On va fermer toutes les entrées, etc. On les nourrit. Et eux, fertilisent et vivent aussi. Ils vont se balader un petit peu dans le... Pas tout le temps et pas partout, mais... Ils vont se balader un petit peu pour bouffer les canards, les limaces, par exemple. Et c'est mes vers de terre qui vont manger les poulets. Et les grains qu'on ramènera. Donc, c'est un écosystème qu'on crée en tâtonnant. Et c'est ça, l'équilibre que connaissaient tous les fermiers, les agriculteurs dans le passé. Et qu'on a un peu perdu, qu'on essaye de redécouvrir. Moi, comme toi, j'avais un grand-père qui travaillait la terre aussi. Il faisait autre chose, mais il faisait... Il avait, comme beaucoup de gens, des petits lopins de terre qu'il travaillait. Où il faisait des asperges, des tomates, de laitudes. Et il faisait des lapins. Lui, il n'y avait pas de poulet, mais il avait des lapins dans la maison. J'en ai tué. Et découper des lapins dans ma jeunesse quand j'étais gamin. Petit, hein. Tout est un cycle, en fait. Alors, eux, ils ne réfléchissaient pas à ça comme ça. Ils étaient dans l'optique. On a de la bidoge pas cher. On a un truc qu'on n'a pas besoin d'acheter. Mais quand on y réfléchit, pratiquement, ils travaillaient pour un cycle où on perdait le moins possible. Et on avait le moins d'entrants possibles. Parce que les entrants, il faut les acheter. Ce dont on parlait tout à l'heure en buvant de thé sur ta terrasse, sur les entrants, en fait, c'est l'une des grosses conneries, en fait. En fait, je trouve que l'argent, c'est un bon indicateur de tout. Et l'entrant, le truc qui te coûte de l'argent, ça devrait déjà être un signe dans ta tête de te dire, il faut que l'argent investi soit rentable. Et clairement... Tu avais fait une excellente vidéo sur est-ce que l'argent aide ou pas à l'autonomie. Et c'est une réflexion. Ça peut être un piège. Avoir trop d'argent peut être un piège. Et moi, j'ai fait ces erreurs, parce que j'ai la chance d'avoir mis de côté quand j'étais jeune. Et donc, c'est vrai que, par exemple, en ce moment, j'ai encore accès à du terreau ou à des machines. J'en profite. Parce que je sais que je peux y accéder. Mais c'est parce que j'ai aussi une réflexion de ne pas être trop dans le... Je vais terraformer tout. On va tout transformer. Et en deux ans, fabriquer un truc, minute. On fait des erreurs quand on fait ça. Et c'est pour ça que l'argent... C'est pour ça que je dis que l'argent peut être un piège. C'est tout à fait juste. Et c'est tout à fait important de... C'est comme, par exemple, même découper les arbres. C'est... Quand on sait l'effort que c'est d'y aller à la hache... On y réfléchit à deux fois. On y réfléchit à deux fois. Alors qu'avec la tronçonneuse, on va tout tronçonner. Ah oui, c'est ça. Et donc après, on se dit, ah merde, j'ai coupé trop d'arbres. Voilà, là où je stocke le... Donc moi, je le fais à la tronçonneuse. Donc ça, c'est les arbres... Le dernier arbre qu'on a découpé. Et ensuite, j'y vais à la hache pour faire l'arbre, le truc qui est stocké.